Voilà cette merveille de l'Occident dont on parlait tout à l'heure. Il faut savoir que c'est au tout début du 8e siècle qu'un évêque, l'évêque Aubert, a été visité par un songe, le songe de l'archange Gabriel qui lui a dit de construire sur ce mont, qu'on appelait le mont Tombe, comme une tombe, de construire un oratoire en son honneur. Et il a fallu trois fois pour qu'il s'est fait prier. Et la troisième fois, après avoir reçu un trou dans le front de l'index évangélique de l'archange, il a construit cet oratoire. Mais comme vous le voyez, ensuite, il y a eu une longue histoire avec d'abord une église pré-romane, carolingienne, Notre-Dame-souterre. Et puis ce granit qui est monté vers le ciel, siècle après siècle, avec au 14e siècle, le gothique flamboyant qui est apparu. Et ce cloître dont vous voyez le jardin suspendu entre ciel et terre. C'est une poussée, une élévation de granit qui a évidemment embelli tout ce mont, lui a donné cette élévation, ce côté aérien, ce côté majestueux. Et avec ces pointes gothiques que l'on aperçoit ici, dominants. Vous savez que quand vous êtes au sommet du mont, vous êtes à 160 mètres des grèves et les maisons qui étaient au départ en bois, souvent, n'ont pas été conservées. Mais quand elles ont été refaites en pierre au Moyen-Âge, elles ont été refaites plus tard dans le même style pour préserver l'image originelle de ce mont Saint-Michel. Vous voyez à gauche que le mont a été rendu à la mer. Le mont est devenu une île, comme le voulait ardemment Victor Hugo à la fin du 19e siècle. Et ces choses faites après d'immenses travaux qui ont été réalisés au cours des dix dernières années. En particulier un barrage très puissant qui éloigne les sédiments, qui éloigne la menace d'ensablement. Et puis d'un pont passerelle qui fait qu'il n'y a plus maintenant de parking au pied du mont. Les voitures sont sur le continent à deux kilomètres et demi. Et vous voyez la vue de droite vertigineuse avec, j'allais dire, Thierry, le premier maillot jaune du Tour de France, qui est cet archange qui s'est fait redorer au printemps dans des ateliers de Périgueux et qui a été redéposé par un hélicoptère. C'est une prouesse technique incroyable. Cet archange avait subi les vents avec du sable et évidemment les coups de foudre.